Initié pour devenir le rendez-vous de référence entre le gouvernement et les investisseurs, cette première édition du Petit Déjeuner des investisseurs a réuni autour du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Colliné-Macosso 70 chefs d'entreprise, nationaux comme internationaux. Plantons le décor, le ministre du Développement industriel Nicephore Fila de Sainte-Eude a expliqué que ces retrouvailles sont le prolongement des rencontres presque similaires intervenues dans le passé. Grâce à une enquête, la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Patricia Mongaud, a fait un rapport sur la perception du climat des affaires. Beaucoup de doléances et quelques propositions sont à prendre en ligne de compte. Doléances générales. 1. Insécurité judiciaire. 2. Harcèlement fiscal et dossier contentieux. Depuis plusieurs années, les contrôles se superposent, se multiplient. Il arrive souvent que différents services de l'administration fiscale se contredisent. Proposition faite par les entreprises. Mettre en place une commission composée des syndicats patronaux, du ministère des Finances et de ses services compétents, de la primature, afin de réduire le nombre de contrôles fiscaux. Le face-à-face avec les hommes d'affaires a duré trois heures, moment au cours duquel les membres du gouvernement sont montés au créneau pour répondre aux préoccupations soulevées, entre autres la dette intérieure, la caisse d'assurance maladie universelle, le prix du carburant et l'exploitation des grumes. Avec de bonnes pratiques en vue, l'amélioration du climat des affaires est garantie. Le Congo pourra jouir d'une meilleure attractivité dans un proche avenir, seulement si les deux parties se mettent à travailler en étroite collaboration. Le Congo Le Congo Le Congo Le Congo Le Congo Le Congo